Coucou, on est mardi 6 avril, c'est le premier jour vraiment de ce nouveau confinement puisqu'on avait des tolérances jusqu'à hier pour bouger un petit peu. Il est environ 7h30, je suis en train de balader Naïko et je vous emmène avec moi pour ce confinement. J'avais prévu au départ de vous vloguer mes vacances d'avril qui devait commencer la semaine prochaine et entre temps le gouvernement a annoncé qu'on allait être à nouveau confinés. J'ai donc proposé sur Instagram de vloguer mon confinement également et vous avez été très enthousiaste à cette idée donc voilà je vous emmène avec moi. Qu'est ce qui va se passer du coup pour ces prochains jours ? Eh bien moi mon boulot consiste en fait à préparer des expériences pour les élèves dans un lycée. Donc pas d'élèves, pas de profs, pas de boulot. J'ai encore quelques labos à ranger mais vraiment pas de quoi me tenir quinze jours. Mon proviseur aurait voulu en fait que je vienne tous les jours, toute la journée mais personnellement je voyais pas trop l'intérêt puis je trouvais que c'était c'était complètement à l'encontre de ce que veut un confinement, c'est à dire s'isoler pour voir le moins de personnes possible. Là on me demande en fait d'aller dans un collège, un collège lycée où il y a une soixantaine de personnes qui travaillent donc où je suis amenée à croiser du monde. Et en fait ça me dérange pas de le faire quand il y a du boulot sauf qu'il y allait juste pour faire acte de présence, je trouvais ça complètement idiot. Et du coup j'ai proposé d'aller ranger mes labos aujourd'hui et après passer en télétravail pour la suite pour créer des documents que j'ai à créer depuis quelques temps. Donc c'est des choses que je peux faire sur ordinateur en ayant juste internet avec moi donc je l'ai proposé et le proviseur était d'accord. Et le dernier jour du confinement je devrais y retourner pour préparer des TP si besoin en vue de la rentrée. Donc à partir de demain c'était des travails, travailler à la maison ça va être particulier, c'est une première pour moi donc il va falloir que je réussisse à m'organiser, à m'y mettre en fait parce que c'est pas simple pour moi de travailler la maison en général. Et puis je vais en profiter pour m'occuper de mon boulot, pour aller éventuellement un peu me promener s'il fait meilleur parce que là aujourd'hui le froid est bien revenu. Et puis j'ai plein de rangements à faire à la maison, des loisirs créatifs aussi dédiés à tourner pour le blog et YouTube. Donc je vous emmène avec moi pour tout ça. Donc arrive au travail, une fois ma tenue qu'on doit enfiler, je m'occupe de ranger tout ce que j'avais lavé la semaine dernière. Je les avais laissé sécher pendant le week-end et du coup là j'ai plus qu'à tout remettre à sa place. Et chez nous, la journée se termine toujours par une balade en amoureux avec Meiko. Réveil aux alentours de 7h pour commencer la journée. Une journée ne commence jamais sans une bonne dose de câlins avec Meiko. C'est un chien très affectueux qui a besoin de beaucoup de contacts avec nous. On fait entrer la lumière du jour, on déjeune. Et on se retrouve à nouveau en extérieur pour sortir Meiko. Assis, assis toi. Tu attends, tu attends, tu attends. Vas-y. Un ventre haut vu le froid qui règne en ce moment ici, je me fais une boisson chaud. Donc là c'est une infusion que je verse dans mes mugs ramenés de corse pour me rappeler un peu les valances. Il est ensuite temps de me mettre au travail. Donc pour chaque TP, j'associe une liste de matériel. Donc l'année prochaine, les profs n'auront plus qu'à me dire de quelle liste ils ont besoin pour que je puisse installer le TP tranquillement. Et le télétravail, c'est toujours accompagné Meiko qui squatte son désel. On voit qu'il a bien bien sali la housse. C'est la sienne, donc on s'en formalise pas trop. Deuxième balade de la journée pour Monsieur Meiko. Et voilà ce qu'on trouve à quelques pâtes chez nous. Donc comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, je suis en balade avec Meiko. Ils m'entendent parler, ils se demandent ce qu'il se passe. C'est la deuxième balade de la journée puisqu'on essaye de sortir au moins trois fois par jour. Et minimum une demi-heure à chaque fois. Si vraiment on est à la bourse, c'est plus 20 minutes. Mais c'est minimum une demi-heure en général. Donc au programme cet après-midi, pas de télétravail. On est mercredi, je travaille pas le mercredi après-midi. Il est fini le jeudi après-midi d'ailleurs. J'ai fait ce matin tout ce que je comptais faire, même plus. Puisque je m'étais donné une tâche sur deux jours, en fait je l'ai faite en une journée. Je me souvenais plus, j'avais autant avancé au boulot. Donc du coup, cet après-midi, je vais commencer par programmer quelques épingles pour promouvoir mes articles sur Pinterest. Et ensuite, je voulais faire de l'inventaire de tout ce que j'ai en matériel de loisirs créatifs pour éventuellement me donner des idées pour des DIY. Et puis, réorganiser un peu mon rangement différemment. Voilà, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Maintenant qu'on est rentré de la balade de Neko, je viens de m'occuper de mes épingles Pinterest pour promouvoir mes articles de blog. En fait, je crée un petit tableau à la semaine où j'essaye de répartir les différents articles que je veux épingler en fonction des thèmes, histoire d'avoir quelque chose de varié, de proposer des épingles variées tout au long de la semaine. Donc là, j'ai déjà programmé jusqu'à demain. Et donc, il faut que je programme la fin de la semaine maintenant. Donc pour créer mes épingles, j'utilise Canva. J'ai une trame de design que j'ai créée pour chacune de mes épingles Pinterest pour avoir une cohérence en fait entre elles, entre toutes mes épingles. Alors là, par exemple, je souhaite faire une épingle sur les petits bonheurs d'avoir un chien en quotidien. Donc je duplique une des épingles que j'ai déjà créée. Et je n'ai plus qu'à la modifier, modifier les images, modifier le texte, etc. Je n'ai plus qu'à la télécharger. Et pendant que ça télécharge, je vais sur Pinterest créer ma nouvelle épingle. Donc ici, il ne me reste plus qu'à mettre le lien. Pour cela, pour ne pas avoir à rouvrir mon blog à chaque fois, pour retrouver l'article en question et copier le lien, j'ai rassemblé tous mes articles dans un seul tableau Excel. Donc j'ai une feuille de calcul par catégorie de blog. Ici, vous avez la catégorie bullet journal. C'est là où j'ai le plus d'articles. Donc ici, budget, chien, DIY, etc. Donc dans la catégorie chien, je veux l'article sur les petits bonheurs du quotidien d'avoir un chien. C'est l'article qui est ici. Donc je n'ai plus qu'à copier le lien. Donc c'est quelque chose qui me permet de gagner beaucoup de temps lorsque je prépare mes épingles pour Pinterest. Donc il ne me reste plus qu'à choisir une heure pour la publication. Une date et une heure. Donc c'est déjà programmé pour demain. C'est ceux qui me restaient pour demain. Je vais la programmer par exemple à 15h. Et je sélectionne dans quelle catégorie de Pinterest je veux la mettre. Et le tour est joué. Mon épingle est programmé. Et je fais la même chose sur toutes les épingles que je veux programmer pour la fin de la semaine. C'est cette salle-là qu'on veut ranger. C'est une salle qui me sert d'atelier. Donc vous avez mon bureau qui est ici. Là, des étagères que j'ai rajoutées avec des rangements mais ce n'est pas encore trié. Ça nous sert à étendre le linge. On a ici un coin pour que Naiko puisse se reposer quand on est là. Puis là, on a un peu de bazar et notamment mes affaires pour faire du sport ici. C'est ça que je veux ranger en fait. Je veux répartir mes trucs de loisirs créatifs entre autres dans cette étagère. Mais on en a aussi qui est rangé dans notre coin bibliothèque. Donc il est ici. En fait, dans ce placard. Dans ce grand placard, j'ai pas mal de caisses. Donc voilà, j'ai des caisses ici. J'ai encore des rangements là. J'ai des caisses ici. Et j'en ai même au-dessus de la ponderie. Par là. Donc en fait, le but aujourd'hui, c'est de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans ces caisses. Ça me permettra peut-être de me rappeler des choses que j'avais et que j'ai un peu oubliées. Et puis ensuite de les répartir. Donc soit dans des caisses, soit dans la bibliothèque de l'autre côté. Voilà, j'ai donc rassemblé tout mon matériel ici, dans les différentes caisses. La prochaine étape, c'est donc de faire l'inventaire de tout ce que j'ai là-dedans. Pour après réorganiser tout mon matériel. Donc j'ai commencé à faire les commentaires sur ordinateur. Et puis finalement, les jours suivants, j'ai pris une feuille, un stylo, ça allait tout aussi bien. Donc voilà. Je vous retrouve, on est jeudi, il est quasiment 9h15, je suis un peu en retard sur mon planning puisque j'étais censée commencer à télétravailler à 9h, j'ai déjà sorti Neiko ce matin, vous avez pu voir quelques images et avant de commencer à télétravailler, j'ai lancé une machine et là je voulais lancer mon aspirateur robot et je me suis dit que je pouvais vous parler un peu de mon expérience avec lui Donc nous on a le iRobot E5, c'est une fin d'entrée de gamme, début de milieu de gamme J'entends beaucoup de bien des aspirateurs robots mais moi je dois avouer que je ne suis pas super satisfaite de celui qu'on a Alors peut-être parce que ce n'est pas celui de la meilleure qualité Mais en fait, alors certes c'est pratique parce que ça fait le travail à votre place Sauf que moi je trouve qu'il est très long, pour nos 70 m² il met une bonne heure et demie à peu près Parce que moi je fais en un quart d'heure 20 minutes Alors oui en soi, logiquement, il est censé tourner quand on n'est pas là ou quand on fait autre chose à côté Sauf que quand on n'est pas là, la petite chose qui est ici, là, en a peur Donc on n'a pas trop envie de le laisser stresser à la maison tout seul Et en plus, avec tous ses poils, plus mes cheveux, l'aspirateur robot a tendance à se coincer Alors qu'il est censé être adapté aux poils d'animaux Et il se coince très souvent dans notre petite bibliothèque, à peu près à mi-chemin du tour de l'appartement Donc on est obligé de venir décoincer Et quand on n'est pas là, ça veut dire qu'il est bloqué pendant une, deux, trois heures Donc on évite effectivement de l'utiliser quand on est absent Donc là je vais le faire tourner parce que je suis à la maison et que je vais pouvoir travailler en même temps Ça va me permettre de l'utiliser, d'être là si jamais il se bloque, si jamais il y a un souci Puis lui, il reste à côté de moi, comme ça il est plus serein Après c'est vrai que l'avantage de cet aspirateur, c'est qu'on peut quand même le programmer à distance Enfin le lancer à distance Il doit y avoir des programmes aussi que moi personnellement je n'ai jamais tenté Je n'ai jamais testé Sur des versions plus sophistiquées On a le plan de la maison, on peut lui demander de nettoyer telle ou telle pièce Le nôtre ne le fait pas Donc là je prends mon téléphone, j'attends que l'application se mette en route et qu'elle retrouve l'aspirateur Et de mon téléphone alors que l'aspirateur est au bout de l'appartement Je peux le lancer sans aucun problème Une des choses aussi qui fait que je ne le lance pas quand je suis absente C'est parce qu'en fait il faut penser à tout enlever ce qu'il peut y avoir sur son passage Mais j'avoue que le matin en partir au boulot, je n'y pense pas forcément Donc voilà, il est parti Je vous retrouve au même endroit qu'où j'étais hier après-midi Pour faire l'inventaire de mon matériel de do it yourself Hier en fait je me suis pris un gros mal de tête Je pense que c'est lié au fait d'avoir travaillé sur l'ordinateur toute la journée Et du coup j'ai pas beaucoup avancé donc on va continuer aujourd'hui Ensuite j'aimerais bien essayer d'aller courir un peu si j'arrive à me motiver C'est pas gagné pour le moment Et puis on finira avec soit un petit peu d'aquarelle Soit un peu de lecture, je ne sais pas encore Donc voilà j'ai organisé un petit peu tout ça C'est pas forcément flagrant Mais disons que la plupart des choses sont cachées dans les paniers Donc en bas j'ai tout ce qui vient de servir pour des prochains DIY Que j'ai en tête, donc que je garde la pensée de la main Ici cet étage là c'est tout ce qui est peinture Ici c'est les éléments recyclés des pots en verre, des jeans etc Et là c'est tous les DIY que j'ai en cours Et que je dois finaliser Au dessus c'est encore un petit peu le bazar à ce niveau là Avec tous mes livres de cuisine notamment Parce que je suis en train de faire sécher des fleurs pour plus tard Là on retrouve deux de mes DIY de pack Et puis ça ce sont des choses encore poitrie Une fois que j'ai fait tout ça je fais un petit peu d'aquarelle J'essaye de commencer l'aquarelle tout simplement Et je m'amuse avec la palette que j'ai en regardant des vidéos Donc je fais des nuanciers, j'essaye de faire des dégradés Je teste plein de petites choses Hello ! On est vendredi Alors ce matin je n'ai pas besoin de sortir Niko Puisque mon copain ne travaille pas Donc il est en train de s'en occuper Lui va partir en rando aujourd'hui Pendant que moi je vais télétravailler Donc il menace Niko Puisqu'il part en rando en raquette Et que du coup on a peur que ce soit un peu trop physique pour lui Marcher dans la neige ça lui demande Beaucoup d'efforts Parce qu'il s'enfonce, il doit sortir etc Et comme il n'est pas très grand C'est un peu physique pour lui Donc il va rester avec moi à la maison On ira se balader en début d'après-midi je pense Au programme ce matin ça va être télétravail Je vais essayer d'aller courir en fin de matinée Puisque je ne l'ai pas fait hier J'avais un peu mal au dos J'ai préféré rester à me reposer Et puis cet après-midi ça sera certainement du do it yourself Vous avez vu hier Je m'essaye un peu à l'aquarelle Donc j'ai envie de m'entraîner un petit peu tous les jours Et puis j'ai d'autres techniques à tester Pour pouvoir vous proposer des DIY sur le blog Donc vous en venez avec moi pour tout ça Petite pause dans le télétravail J'ai enfilé la tenue pour aller courir J'ai décidé d'y aller maintenant en fait Parce que si j'attends cet après-midi Je pense que le grand camp me défilait Et j'essaye d'amener Naiko avec moi Ça fait bien longtemps qu'il n'est pas venu courir avec moi Parce qu'il a tendance à renifler à droite à gauche partout Donc c'est pas forcément simple Mais bon on va tenter Je vous retrouve pendant la phase de récupération Alors le coin est vachement sympa Le paysage est sympa pour courir Par contre l'inconvénient C'est que ça fait que monter et descendre Du coup j'avoue que j'ai eu un peu du mal Notamment au niveau des tendons des chevilles Qui souffrent dès que ça monte Donc là je vous explique pas La galère que ça a été Par moment j'ai eu beaucoup de mal Bah viens Pour Naiko par contre ça a été beaucoup plus simple Puisque quand je cours il marche C'est pas du tout démoralisant Donc je réussis à le lâcher quelques fois Comme ça moi il avance à son rythme Il pouvait s'arrêter, renifler, me suivre Après en courant Donc j'utilise en fait Pour courir l'application Decathlon Coach C'est une application qui a plein de programmes Pour plein de sports différents Et qui est très progressif Qui est très progressive Pardon Pour se remettre à courir Je vous montre un petit peu comment ça marche Tout en vous montrant en même temps Des vidéos du paysage Donc cette application Decathlon Coach C'est une application qui propose Comme je vous l'ai déjà dit Plein de programmes Plein de sports très très variés Donc là je vous montre tous les programmes On a de la boxe, de la course à pied Du football, de la marche, du pilates Enfin voilà Vous pouvez vraiment trouver de tout Et donc pour ce qui nous intéresse La course à pied On a différents objectifs aussi Perte de poids, préparer une course, un trail Débuter la course à pied C'est ce que moi je fais Donc à raison de deux séances par semaine Je suis le programme Courir 30 minutes en 8 semaines Pour les grands débutants Donc c'est très progressif On commence avec des séances On court 30 secondes Puis on marche 30 secondes Et petit à petit on augmente la cadence Et à la fin on a pas mal d'informations Sur notre course Le temps de travail La distance La vitesse Etc Le parcours Et on peut donner son ressenti Donc là moi j'avais mis trop dur Puisque j'avais des tendances Qui m'avaient fait mal L'après-midi je me suis mise sur mon balcon J'ai fini de télétravailler Donc j'ai fini les tâches Que je m'étais fixée pour ce jour-là Et j'en ai profité pour écrire un article Et puis pour finaliser le montage Pour poursuivre surtout le montage de ce blog-là Il est bientôt 17h Je suis repartie promener maïko Puisqu'entre ce matin avec le télétravail Et cet après-midi Où j'ai fini ce que j'avais à faire pour le télétravail Mais aussi où j'ai fait du montage vidéo Pour le vlog que vous êtes en train de voir Et donc j'ai écrit un article De vlog pour dimanche J'ai bien passé 7h sur l'ordinateur Donc il est temps que je sorte ma aérée Parce que je commençais à avoir un petit peu mal au crâne Quand tous les deux à la maison On essaye de sortir les icos ensemble Tant que c'est possible Ça nous fait du bien à tous les deux Et puis au chien aussi J'enchaîne avec un peu de montage vidéo Puisque ce vlog-là a été très long monté Il y a eu plusieurs heures de rush Qu'il a fallu regarder, couper, etc Et ensuite je me suis attaqué au ménage de l'appartement Pendant que mon homme était parti en ville Faire une course et puis sortir des icos Au moins j'avais le chanlit Pour pouvoir passer l'aspirateur Le balet vapeur Pour tout nettoyer Donc j'ai commencé par faire finir la vaisselle Par nettoyer la cuisine Nettoyer le canapé Donc replier les plates correctement Pour pouvoir les réinstaller comme il faut Tout aspirer Et finalement laver le sol J'ai fait ça dans tout l'appartement Mais je me suis contentée de filmer Seulement le sol en salle à manger Et ensuite je me suis essayée Une nouvelle technique de loisirs créatifs A savoir la résine Puisque je vais essayer de travailler Avec des fleurs séchées de la résine Pour différents objets Vous verrez ça d'ici quelques temps Je pense sur la chaîne Et enfin dimanche Nous sommes allés nous balader A moins de 10 km de la maison Sur version en face Et nous avons découvert Cette très jolie casquette Hyper apaisante Pour bien finir la somme Hello on est lundi matin Il est temps pour moi de clôturer Ce premier confi vlog J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé en commentaire A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz